bonjour à tous bon la cuisine italienne il est ancré de la tradition bien sûr ça dépend beaucoup on a une cuisine très locale et en chaque village régional et ouard et après on a des plats on va dire nationaux mais ça fait partie surtout des petits producteurs beaucoup de passionnés surtout et aujourd'hui je suis content parce que 15 ans de mon activité même si c'est l'histoire de ma famille il vient d'un peu plus loin dans le contexte alimentaire parce qu'on était déjà à la province des courriels fabricants et distributeurs des spécialités italiennes particulièrement des pâtes donc pour vous dire qu'on a la richesse d'avoir des nouvelles générations qui commencent à prendre en l'air de tout ce que c'était les petites productions locales que chaque petit artisan fabriquait donc le savoir faire c'est bien sûr alors ajouté de cette production comme j'ai dit partout quand je vais rencontrer des professionnels des pommes d'artichaut la tomate l'omagine ça existe et on fait des cultures partout on voit ici j'ai fait un petit tour vite après je profiterai pour la visiter mieux je regardais qu'il y a l'histoire à chaque personne l'histoire c'est pas seulement concernant fabriquer les produits on a des conditions et des richesses de savoir-faire qu'on transmette de père et fils et ça depuis des centaines des fois après les techniques et la technologie aujourd'hui et la physique on peut améliorer certaines qualités et surtout on peut augmenter certains délais de conservation en faisant ainsi qu'on peut découvrir les spécialités de son sud de l'italie du centre de l'italie partout dans le monde pourquoi on vision un des des produits plus typiques que l'on repute et à l'étranger parce que c'était l'histoire de l'uncoué qui est passé par couronneau qui avait un son passage à menès et connaissent ici surtout à nice à ce moment là c'était encore italien mais surtout aussi au delà de la france après aujourd'hui la richesse des terroirs et connaissent des pieds montées il est varié parce qu'on a plusieurs vallées les communications avant les moyens des communications n'étaient pas très importants donc on retrouve des choses très typiques comme la bagnaca où on se demandait pourquoi on avait l'anchois à cunions c'était parce que c'était l'étroque les céréales et contre les anchois la farine les blé donc on a des histoires des gens proches qui faisait leur leur tronc leur échange après ça c'est disons la sélection des produits qu'on fait par rapport à la deuxième question les milieux pour l'italien vous savez avant quand j'étais à cuneo je disais ce que vous connaissez l'automate salise de pachines qui connaissait des artistes de brindisi c'était c'était très difficile à découvrir les produits au delà de sa propre région ou parce qu'on avait les parents ou des amis que l'on connaissait sinon chacun on mange localement très régional moi j'aime toute l'italie c'est pas pour ça qu'on disparaît les autres régions c'est vrai que l'on conture des cuisines très régionales mais là grâce au chef à des bons restaurants il s'est ouvert à tout à tout à l'italie donc c'est beaucoup plus différent que peut-être 20-30 ans de ça parce que les chefs aujourd'hui cherche le meilleur produit qui vient d'italie du nord du sud du centre la qualité c'est qu'est ce qu'il fait la matière première c'est toujours été qu'est-ce que l'italie faisait la différence de la cuisine cuisine simple avec des bons produits après les techniques qui sont bien sûr importantes mais quand on a déjà bon produit il faut pas trop les transformer donc on met juste une valeur qu'est ce que c'est le travail qu'ils ont fait à propos intérieurement les producteurs bon j'aime j'aime beaucoup tout ce qui sont l'installation dans l'art du colonnata qui a fini parce qu'il a une histoire qui a fini dans les compétences de Marbre de Carrara l'art d'Arnade j'aimerais les huiles d'olive et de la Sicile au pied des lettres mais finalement le copilat d'alcant des blé j'aime les fermes qui sont faits en Sardegne les farines pour l'interbrouiller la pierre chose qu'aujourd'hui c'était plus en plus sur la referme avant c'était une chose normale il y avait que ça entre autres pour broyer le maïs donc la richesse est l'important principalement j'aime beaucoup la cuisine méditerranée donc huile d'olive et tomates c'est une série de mise chez artichot artichot de prindisi artichot d'albenga et de risotto alors là j'ai très concerné parce que j'adore le risotto j'aime bien le faire aujourd'hui il y a comme vous savez trois variétés les plus connues pour faire le risotto donc la qualité carnaroli la qualité arborio la qualité diaroni nano donc les deux premières variétés carnaroli ils sont originaire de piment donc surtout du côté vert chelis la différence entre carnarogne et vannone